Alors pour la petite histoire, la saison 4 de The Clone Wars, je l'avais commencé il y a super longtemps et je m'étais arrêté au tout dernier épisode, j'avais pas regardé le 22ème donc c'est vous dire qu'au moment où je fais cette vidéo, je me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé néanmoins j'ai quand même été sur Wikipédia, j'ai regardé un petit peu le résumé des épisodes précédents et là je viens de me mater justement l'épisode 22 Alors pourquoi est-ce que j'ai soudainement repris ? Je pense que la plupart d'entre vous je pense que si vous regardez mes vidéos sur The Clone Wars, c'est que vous aimez The Clone Wars et si vous aimez The Clone Wars, alors forcément vous avez eu écho de la nouvelle la nouvelle qui est qu'il y a 12 nouveaux épisodes qui ont été commandés pour The Clone Wars donc renaît de ses cendres, enfin c'est quelque chose que, alors c'est pas que ça m'a pas surpris c'est en fait pour vous dire moi je voilà j'ai découvert entre guillemets The Clone Wars il y a à peine plus d'un an donc ce genre d'annonce moi ça me fait ni chaud ni froid entre guillemets parce que bon j'ai pas eu, il y a pas eu le moment où voilà j'ai découvert la série en même temps qu'elle est sortie puis j'ai vécu un peu toutes les péripéties qui sont passées autour, la saison 6 qui s'est pas terminée canon, pas canon, etc. la mort de cette série entre guillemets et du coup sa résurrection qui oh là là tout d'un coup fait énormément de bien bon moi je suis pas trop là dedans, je suis pas trop dans ce mouvement là vu que j'ai découvert ça récemment donc en fait c'est bien, pour moi je trouve ça cool mais quand même je trouve ça assez cool justement pour me remettre à The Clone Wars et pour regarder la série d'autant plus que je m'étais arrêté au dernier épisode de la saison 4 alors je me suis dit ce serait con quand même de pas continuer mais voilà je voulais vraiment regarder le dernier épisode au moment où j'étais prêt à faire une vidéo et c'est vrai que le moment où j'avais regardé la saison 4 il se passait pas mal de choses, enfin bref je sais même plus parce que c'est il y a 3, 4, 5 mois je sais plus mais ouais ça faisait pas mal de temps je me suis noté quelques petits trucs parce que comme je me souvenais plus mais c'est bien parce que du coup ça m'a permis de prendre du recul et de retenir en fait que les, comment on appelle ça, les arcs que les arcs en fait qui m'ont interpellé et j'en ai noté 3 la mission suicide du général Krell ça c'est un arc que j'ai pas mal apprécié même si c'était dur quand même alors là attention là je vous parle de souvenirs qui datent de 3, 4 mois donc je vais pas pouvoir être précis du tout tout ce que je sais c'est que pour moi ce général Krell je l'ai maudit parce que bon c'était déjà une tête de con et puis en même temps voilà enfin tu te demandes comment quelqu'un comme ça peut avoir été mis à la tête d'un commando alors que c'est une vraie tête de mule et il prend des décisions qui sont complètement insensées à la base c'était pour conquérir une base aérienne d'une planète voilà et en gros il envoyait les clones au suicide quoi mais heureusement voilà avec quelques retournements de situation et des clones qui justement avec Rex je crois se sont un petit peu rebiffés, rebellés ont eu le courage quand même de se rebeller parce que quand même c'était une masse le général Krell et tu voyais qu'il rigolait pas et qu'il pouvait les exécuter enfin ils étaient menacés de mort justement mais bon ils ont réussi à s'en sortir alors je sais plus vraiment comment mais je sais qu'ils ont réussi en tout cas c'était un bon arc celui que j'ai retenu aussi c'est Obi-Wan déguisé ça c'était pas mal le fait qu'il s'infiltre justement dans le camp ennemi avec Cad Bane et tout ça c'était à cause, oui ils ont fait ça parce qu'il y avait un complot séparatiste et en même temps t'avais Anakin qui était pas au courant il croyait qu'il était mort et à un moment même ils se battent l'un l'autre vu que Obi-Wan il est complètement déguisé enfin c'est même pas du déguisement il a été tout refait c'était un bon arc aussi qui m'est resté en tête alors bien sûr comme je vous ai dit j'ai re-regardé les résumés mais dès le moment où j'ai lu le résumé j'ai eu pas mal de flashs sur ces épisodes-là et c'est là où je me suis rendu compte que voilà ces deux arcs-là ce sont ceux qui m'ont le plus marqué avec évidemment le troisième et le dernier qui concernent le dernier arc les derniers épisodes de la saison avec Ventress, Savage Opress, Dark Maul alors ce qui est bien c'est avec le dernier épisode que j'ai vu c'est que du coup en fait j'ai enfin enfin fait le parallèle avec le Maul parce que en fait moi je navigue un peu entre toutes les versions de Maul en ce moment parce que j'ai regardé comment ça s'appelle putain c'est quoi l'autre série ? t'as The Clone Wars et t'as putain merde je me souviens plus du nom de l'autre série enfin bref j'espère que ça va me revenir oh putain bon bref je crois que vous voyez vous allez m'insulter putain mais c'est quoi le nom de cette série série sérieux ? t'as The Clone Wars et la récente là celle qui s'est terminée il n'y a pas longtemps et ben tant pis c'est pas grave je m'en souviens plus ça va me revenir tout seul certainement on le redécouvre même il se fait tuer par Obi-Wan définitivement cette fois j'espère mais donc ouais tu le retrouves avec Ezra au moment où il s'infiltre dans un temple du côté obscur et et après tu le retrouves sur ben c'est sûr c'est sur ta twin non ? du coup qu'on le retrouve et puis c'est là où il se batte et il se il s'entretue oui il me semble que c'est ça parce qu'en fait oui comme je vous dis je passe de tout au tout parce que j'ai comment elle s'appelle cette série ? non mais ça m'énerve elle ne me revient pas elle ne me revient pas c'est dingue bref il y a cette série là que j'ai vue ensuite après je suis retourné à The Clone Wars où justement tu le vois tu commences à le revoir avec ces multipaths mécaniques ensuite je l'ai vue dans Solo Star Wars donc qui se passe entre le 3 et 4 ça hein ? ouais ouais c'est ça entre le 3 et 4 où du coup là il va tout de suite mieux et où il va se passer je ne sais pas trop quoi et après là je le retrouve là justement où ça y est il y a la transition entre le le Dark Maul qui ne se souvient de rien et le Dark Maul qui là bon est sauvé un petit peu de manière j'aime bien parce que à ce moment là au moment où la la sort de la nuit là elle lui fait retrouver un petit peu son esprit son corps etc je me disais et là on ne crie pas au scandale oui ta gueule c'est magique ou ta gueule c'est la force ou peut-être qu'on on a dit ta gueule c'est la force au moment où c'est sorti mais voilà quelques années après on on intègre ça comme étant du Star Wars et du coup et bien pour Star Wars 8 je prends l'exemple de Star Wars 8 parce que c'est récent tous les ta gueule c'est la force au bout d'un moment déjà même aujourd'hui je pense que ça y est c'est intégré ça fait partie Star Wars pour les gens bon il y en a qui ne l'ont toujours pas digéré mais pour vous dire que voilà ça fait polémique à un moment et puis avec les années maintenant dans la tête des gens on parle de Star Wars 8 comme faisant partie de Star Wars même si je sais il y en a qui ne le considèrent pas comme un Star Wars toujours pas mais je pense que la pilule est passée et avec du recul je pense que tu te dis que le fait que Star Wars 8 ait un petit peu mis du piment dans la saga c'est pas plus mal et c'est comme ça qu'on s'en souvient parce que franchement qui se souvient de Batman v Superman je sais je prends cet exemple parce qu'il vient de me venir tout seul à l'esprit mais franchement c'est pour vous dire entre un film qui bon va être bien mais il va pas marquer tant que ça et un film qui va complètement te marquer et lui il reste dans l'histoire Star Wars 8 reste dans l'histoire bref on parle pas de Star Wars 8 là bref je suis désolé parce que déjà je pars un peu de partout je me perds dans le nom des séries je me perds avec mes explications pour Dark Maul etc mais c'est pour vous dire que voilà ma relation avec Dark Maul elle est un peu bizarre parce que justement je le vois un peu de partout et c'est pas chronologique vous voyez ce que je veux dire mais petit à petit je recolle les morceaux et on va dire que maintenant que je comprends que voilà au début il se fait tuer entre guillemets par Obi-Wan puis il perd complètement la boule mais il a des alors je sais pas je sais pas comment mais il a des pattes mécaniques je sais pas qui a fait ça je sais plus mais voilà il a perdu la boule que du coup il retrouve ses esprits grâce à la sort de la nuit que là il a envie de se venger de Obi-Wan donc là c'est ce qui s'est passé mais apparemment bon Savage Opress et lui étaient bien trop forts pour Ventress et Obi-Wan d'ailleurs petit aparté sur Ventress au début c'était vraiment une personne que j'aimais pas du tout et puis voilà bon avec tout ce qu'on a appris sur elle et puis son revirement un petit peu de côté même si c'est pas totalement ben c'était c'était plutôt c'est plutôt sympa en fait comme retournement de situation et comme comme élément clé de la de la série voilà donc il retrouve ses esprits et après donc du coup c'est là où on le revoit dans la fameuse série dont je ne me souviens plus le nom je vais aller me flageller après la vidéo vous en faites pas et après bon voilà il finit par se faire tuer par ah mais non mais du coup je dis une connerie je dis une grosse connerie non Solo et Star Wars Story il se passe entre le 3 et 4 ou putain mais je suis perdu mais non parce que s'il se fait tuer Dark Maul comment ça se fait qui ira apparaître dans Solo ah à part si Solo se passe juste après le 3 ah mais oui oui c'est ça Solo Star Wars Story il se passe juste enfin entre guillemets juste après le 3 et la série dont je ne me souviens plus le nom se passe juste avant le 4 j'en peux plus ça fait trop longtemps que je ne parle pas de Star Wars j'en peux plus je compte sur vous pour me remettre les points sur les i parce qu'alors là non je suis désolé je suis désolé c'est pas agréable je pense de m'entendre autant autant galérer mais voilà c'est pour vous dire à quel point je suis un peu je suis un peu dépassé par les événements mais je recolle les morceaux petit à petit même si j'oublie les morceaux au passage mais c'est pas grave ça c'est anecdotique bref voilà c'est un peu tout ce que je peux vous dire sur la saison 4 à savoir que bon elle m'a marqué par certains de ses arcs elle était beaucoup plus agréable à suivre en fait au fil des saisons c'est beaucoup plus agréable à suivre c'est plus juste la guerre il se passe des choses en dehors des choses même liées avec bon les épisodes ou la trame principale qu'on connait donc c'est c'est franchement pas mal j'attends de voir ce que va donner la saison 5 je suis en train de la télécharger au moment même où je vous fais cette vidéo et puis et puis et puis voilà après je me mettrai la saison 6 et quand les 12 prochains épisodes sortiront ben voilà je serai prêt pour me les mater je serai plus ou moins un jour en termes de de Star Wars ça c'est clair alors pas en termes de romans ni comiques parce que ça j'avance pas du tout je j'y arrive pas en fait je me suis pris deux romans mais j'arrive pas j'arrive pas à lire j'ai trop du mal encore ce serait des BD ça va mais les romans j'ai du mal à m'y mettre j'ai du mal à me dire allez vas-y ou quand je me dis ça je l'y dis pas je m'y remets pas avant un mois donc franchement je sais pas comment je vais faire bref pour parler un tout petit peu pour finir des 12 derniers épisodes je sais pas comment comment ça va se dérouler si c'est une saison 7 mais je ne crois pas ou peut-être que si enfin je sais pas j'ai entendu dire qu'ils pourraient compléter des arcs qui auraient qui auraient pas été terminés ou qui seraient voilà qui seraient pas tout à fait voilà terminés donc donc à voir pour vous dire j'ai même pas regardé le trailer en entier c'est pas que je m'en fous mais peut-être que je vais le voir après la après la vidéo mais on va dire j'attends pas grand chose mais par contre je suis ouvert à des explications sur un peu comment ça va se dérouler parce que je me suis pas trop trop informé j'ai lu juste un article comme ça comme quoi ça revenait au goût du jour que ça allait revenir qu'il y avait 12 épisodes qui allaient être commandés mais j'en sais pas plus donc écoutez je compte sur vous pour m'en apprendre davantage oh mais c'est dingue quand même comment elle s'appelle cette purée de saison de la Clone Wars je crois qu'on va on va rester là sur un échec tant pis tant pis allez moi sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations que la force soit avec vous et ciao à tous